Aujourd'hui je suis invité ici en Suisse à la montagne pour un festival à la montagne en mai après la saison de ski Comme d'hab j'ai l'impression d'être invité juste après que le fun soit passé J'imagine que si c'est comme ça dans un mois je serai invité à Cannes certainement Je vais quand même vous montrer les horizons c'est très beau Vous vous souvenez certainement de la vidéo où je vous avais préparé des SMS pour piéger vos amis Mais si souvenez-vous c'est cette vidéo où il y a une fille qui à cause de moi a dit à son copain Tu sais que je me suis rendu compte que je fantasmais sur Pierre Croft Et le mec a répondu qui le youtubeur de 30 ans qui se prend pour un jeune J'ai dû m'exiler en Suisse tellement j'ai eu la honte sur cette vidéo Vous avez été nombreux à aimer cette vidéo et je vous avais promis de refaire ça Sauf qu'aujourd'hui on va le faire pour une occasion spéciale dans une semaine à peu près c'est la fête des mères Du coup cette fois vous allez devoir piéger spécifiquement vos mamans Je suis parti du principe que vos mamans ne regardez pas forcément mes vidéos Donc je vous ai préparé 12 SMS, je les ai un peu corsés cette fois On va essayer d'un peu toucher la sensibilité des mamans là Premier SMS, disons que ça et ta nourriture c'est deux choses que je préfère éviter Ça se place assez facilement, c'est pas forcément le SMS le plus gentil que vous enverrez à votre maman Mais vous lui direz que c'est pour une blague, bonne fête maman etc après vous vous ferez pardonner D'accord ? On passe au SMS suivant Je suis en classe, pourquoi il y a un de tes sous-vêtements dans mon sac ? Là on va commencer à avoir des moments gênants, c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo Surtout si elle demande de décrire les sous-vêtements Que vous lui dites rouge par exemple, qu'elle n'a pas de sous-vêtements rouges Et qu'elle pense que c'est à une autre femme Alors après un divorce quelques jours avant la fête des mères C'est pas forcément la meilleure ambiance dans la famille Disons que c'est pas le bon moment là, si tu vois ce que je veux dire Celui-là facile à placer, petit moment de gêne Elle va répondre non je vois pas ce que tu veux dire Et là vous improvisez, vous vous lâchez Je veux des vannes, je veux de la créativité Ah oui, dans la vidéo d'avant avec le coup du fantasme sur Pierre Croce Il y a beaucoup de gens qui m'avaient vanné On va essayer de remettre ça avec vos mamans Là c'est surtout pour les mamans qui sont divorcées Donc célibataires en ce moment Vous pouvez mettre Pierre Croce passe bientôt au spectacle dans la région T'aimerais pas te remarier avec lui Elle va aller voir ce que je fais sur internet Et on va voir ses réponses Ça va être intéressant N'envoyez pas ça si votre mère n'est pas divorcée Je veux pas non plus décimer des familles C'est pas le but Bonjour Il n'y a jamais eu autant de passages en Suisse SMS suivant Celui-là il me fait marrer C'est qui Jackie et Michel ? C'est des gens connus Alors vous vous faites les innocents Et vous laissez les mamans improviser là-dessus Si elles savent pas qui c'est Il va y avoir forcément des trucs marrants Si elles savent qui c'est Ça sera encore plus marrant C'est quand je lis ce genre de SMS Que je me dis qu'on n'est pas de la même génération J'ai envie de voir comment elles vont réagir vos mamans Quand vous allez les chercher un peu Quand vous allez au contact J'espère juste qu'elles vont pas vous répondre Ta gueule FDP Ça serait pas la réponse la plus maligne de leur part Si je t'avoue que je fume Tu promets que tu vas pas m'en vouloir Il peut vous mettre mal celui-là Si vous fumez pas Ça peut être une très bonne vanne Et si vous fumez Et vous n'allez jamais oser lui avouer Je vous donne une opportunité C'est pour vous que je fais ça C'est pas pour moi J'ai bien réfléchi L'an prochain j'aimerais faire une pause dans mes études Et essayer de devenir youtubeur Là je vous avoue que le but C'est que les mamans avouent un peu Ce qu'elles pensent du métier de youtubeur Je vais en prendre pour mon grade Le prochain est un peu salaud j'avoue Non mais je dis juste Que si mes parents apprennent pour la cuite d'hier Je suis mort Avec le petit smiley Vous l'oubliez pas Donc là le but c'est que vous fassiez croire à votre mère Que vous êtes trompé de destinataire Que vous voulez l'envoyer à un pote Et que vous lui avouez quelque chose malgré vous Après il faut que ce soit crédible Si vous avez 12 ans Elle risque de pas y croire A moins que de manière générale La famille a un gros problème avec l'alcool Depuis des générations Comme cette femme qui prend en photo Un poteau électrique On est d'accord Faudra que vous pensiez à effacer l'historique De l'ordi papa et toi Celui-ci je suis fier Ça fait partie des pièges Qui sont des pièges un peu bluff C'est à dire que Vous ne savez pas forcément ce qu'il y a dans son historique Mais elle va peut-être avouer des choses Il va y avoir plein de moments de gêne Bon par contre si votre mère vous dit Qu'il faut pas prendre en compte la recherche Comment élever un enfant adopté Ne soyez pas fixé Les deux derniers sont balèzes J'avoue J'ai un pote qui me propose de partir Deux jours à Amsterdam en voiture Et en plus il me paye 500 euros pour ça Est-ce que tu me donnes l'autorisation ? Là si votre mère est un peu au courant De ce que représente la ville d'Amsterdam Elle devrait pas le prendre très bien Peut-être qu'elle va vous appeler à ce moment là Ne paniquez pas De manière générale pour tous ces SMS Si votre mère vous appelle Le petit conseil que je vous donne Si vous voulez aller au bout de la blague Vous décrochez pas Et vous envoyez un SMS Vous dites que vous êtes à la bibliothèque Ou je sais pas Que vous pouvez pas être dérangé Après si votre mère elle est cool Elle va peut-être vous proposer Et enfin le dernier Maman mais pas de ce mec de moi Est-ce que c'est si mal que ça D'être amoureux d'un homme de 30 ans ? Je précise hein Ce message là c'est pas que pour les filles Les mecs aussi vous écrivez ce message comme ça Voilà donc je vous rappelle les règles de ce jeu Je vous mets les SMS dans la description de cette vidéo Comme ça vous pouvez faire des copier-coller Si c'est un peu long Vous leur envoyez bien les SMS Comme ils ont été écrits Et bien sûr vous attendez la réponse de votre maman Pour prendre la capture d'écran Et l'envoyer sur Twitter Le hashtag cette fois ce sera FDMPierreCros FDM comme fête des mères Et Pierre Croce comme le meilleur youtubeur de France Donc faites ça avant vendredi matin s'il vous plaît Je tournerai la vidéo vendredi pour la sortir dimanche Le jour de la fête des mères Et on se marrera tous ensemble Merci d'avance pour votre participation Si vous voulez surtout pas rater la vidéo de dimanche Je vous conseille de vous abonner Et je vous suggère la vidéo précédente Qui est quand même une excellente vidéo Puisque notamment je ne parle pas dedans Attendez je vais tester Il paraît qu'il y a de l'écho en montagne Abonnez-vous ! Ta gueule ! Bye ! Manячiment Italy Ma noncomjust Bec De l'écho mon Ba Un